Hello, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau dans cette soirée de webinaire sur Solar Group. Eh bien, c'est Gilles Vevert qui est à nouveau avec vous ce soir pour vous parler de la société Solar Group, justement. La société qui vous apporte plein de choses et dont beaucoup de gens ne sont pas au courant. Donc, ce soir, à nouveau, eh bien, on va se rassembler un petit peu. On va essayer de vous expliquer qui est la société Solar Group, ce qu'elle fait, quels sont ses objectifs, pourquoi est-ce que cette société est là pour vous apporter plein de bonnes choses. Et cela vous permettra d'éclaircir un petit peu plus vos besoins, de savoir à qui vous avez affaire, en quelque sorte. Parce que parfois, on a affaire à des gens, à qui, à qui, qui fait quoi. Et malheureusement, parfois, derrière, ce sont malheureusement des scams ou des arnaques, alors qu'on a aussi besoin de savoir qui et qui, qui fait quoi. Donc, dans la société Solar Group, eh bien, nous allons découvrir dans quelques instants les différents acteurs, à commencer par moi. Et nous allons voir un petit peu en quoi consiste la société et ce qu'elle propose. Donc, voilà. Eh bien, il est l'heure. Chacun arrive à son rythme dans la salle, mais il y a déjà pas mal de monde. Donc, on va prendre notre document PowerPoint, comme d'habitude, et on va démarrer. Alors, petit mot d'introduction également. Donc, vous l'avez très certainement vu sur certaines images. Nous avons ouvert un deuxième bureau Solar Group en Côte d'Ivoire, à Gagnoa, dans la ville de Gagnoa. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est en Côte d'Ivoire. Et donc, je me trouve actuellement en Côte d'Ivoire, où nous poursuivons notre périple avec Barbara, mon assistante, qui est également toujours là et présente avec moi dans les webinaires. Et vous apportez des liens dont vous avez peut-être besoin, notamment les liens vers notre chaîne YouTube ou les liens vers notre forum Telegram, qui vous permettent d'avoir des informations sur ce que propose et la société se la regroupe et ce qu'elle peut vous apporter. Donc, merci déjà à toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Vous avez remarqué que maintenant, je mets un peu au début pour vous familiariser avec les UTC, UTC plus 1, plus 2. Sachez qu'en général, comme je suis français, en fait, la compagnie met toujours UTC plus 2 pendant la période d'été parce que nous sommes à UTC plus 2 en France, mais qu'en l'occurrence, dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, c'est UTC. Ce n'est pas UTC plus 2. Donc, il y a beaucoup de gens qui confondent parfois les UTC et les horaires qui sont marqués sur la fiche, mais on ne peut mettre qu'un seul horaire. Si on les mettait tous, je pense qu'il y aurait fait toute confusion parfois. Donc, c'est mieux comme ça. Et puis, d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez vu, je vous ai rajouté les UTC aujourd'hui pour savoir qui est à UTC, qui est à UTC plus 1. Après, vous savez, les fuseaux horaires, il suffit de regarder sur Internet. Je pense que vous regardez beaucoup de choses sur Internet. Ça peut être bien que vous jetez un coup d'œil dans quel fuseau horaire vous êtes afin de vous familiariser avec tout ça parce qu'après tout, notre business est un business mondial. Nous touchons aujourd'hui 194 pays et forcément, ces différents pays ne sont pas au même horaire et ont des horaires différents. Pour certains, il est une pénurie et il est déjà très tôt dans la matinée et pour certains, il est très tard déjà dans la soirée. Donc, voilà les différents horaires. Et puis, bien sûr, il y en a qui sont là comme l'après-midi, comme nos amis d'IT, pour qui il est seulement 16 heures de l'après-midi. Voilà pour les quelques indications concernant les horaires et ça nous a permis rapidement d'avoir 6 ou 7 personnes supplémentaires dans la salle. Merci et bienvenue à tous à nouveau sur cette soirée de webinaire. Ça me fait très plaisir de vous voir aussi mon beau à chaque fois, de savoir qu'effectivement, ça vous intéresse de pouvoir voir et entendre des explications sur ce projet et surtout, j'insiste, c'est d'inviter des gens qui ne connaissent pas parce que c'est vraiment le but de ces soirées. C'est un peu comme les soirées ou les après-midi de présentation dans les salles. C'est un peu le même principe. C'est qu'on est tout à fait conscient que des nouvelles personnes qui nous découvrent ne connaissent pas du tout nos objectifs, notre société et ce que l'on leur propose. Et c'est pour cette raison que nous faisons tous ces webinaires le lundi soir pour leur expliquer ce que c'est. Petit détail important, au mois de juillet, nous avons 5 lundis et personnellement, je fais 4 webinaires par mois. Donc, ce qui veut dire que la semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de webinaire. Donc, parce qu'il y a des gens qui vont aller dans la salle, ils vont chercher et qu'on dirait, il est où le webinaire ? Il est où le webinaire ? Non, mais il n'y en aura pas exceptionnellement la semaine prochaine dans la mesure où il y a 5 lundis dans le mois et que je fais 4 webinaires dans le mois. Mais, 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 la semaine d'après, on aura une petite surprise. Et ça, je vais vous en parler dans un instant. Allez, on va démarrer parce que je vois que le chiffre de nombre de personnes dans la salle a grandi. On me dit coucou tout le monde de Nouméa, bien sûr, dans le Pacifique, non loin de Vanuatu, là où se trouve Solar Group. Eh bien, donc, dans le Pacifique, on a d'ailleurs également nos amis donc de la Nouvelle-Calédonie qui ont également créé une page Facebook spécifique. Voilà, je le répète encore une fois pour notre ami qui est là-bas, qui cherche toujours un peu des personnes qui sont, qui, c'est vrai que ce n'est pas très, très grand, la Nouvelle-Calédonie, donc par rapport à d'autres espaces. Donc, il faut chercher un petit peu les gens qui peuvent se cacher là-bas. Voilà. Barbara nous salue également, mon assistante, elle est là avec vous et nous allons pouvoir démarrer. Ça y est, on est assez nombreux, on va pouvoir démarrer. On est déjà plus de 40 personnes dans la salle. On va pouvoir démarrer ça. Allez, je prends mon petit PowerPoint et je vous reviens dans une semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire d'explication de la société Solar Group. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est la présentation de la société financière internationale Solar Group ce soir et elle vous est présentée par moi-même. Je suis qui ? Eh bien, je suis Gilles Weber. Je suis partenaire national de différents pays. Alors, les pays ont un petit peu augmenté en cours de route. Maintenant, je suis partenaire national de neuf pays. Donc, voilà, ils sont tous indiqués sur l'image. Je ne veux pas toujours les répéter. Et je salue toutes les personnes qui sont connectées depuis ces pays-là. Je voudrais également vous laisser mes coordonnées. Si vous voulez m'écrire sur WhatsApp, ne m'appelez pas sur ce numéro français parce que vous allez tomber en France sur une personne qui ne saura pas vous répondre. Donc, voilà, vous avez également mes coordonnées WhatsApp. Et je voudrais préciser que je suis un orateur Solar Group certifié. Ce qui est nécessaire d'indiquer maintenant parce que, dans la mesure où nous avons fait des certifications pour les différents thèmes que nous traitons. Et je suis donc un orateur certifié par ce certificat délivré par la société Solar Group. Donc, ce qui veut dire que je suis un représentant officiel de la société Solar Group. C'est à ce titre que je vous parle ce soir à nouveau dans ce webinaire. Nous allons parler de financement participatif populaire. De quoi s'agit-il en fait ? Eh bien, il s'agit de récolter des fonds parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la société Solar Group est une société financière internationale. Et dans ce cadre, eh bien, elle fait la levée de fonds. La levée de fonds, c'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer, on va encaisser de l'argent auprès de particuliers qui sont susceptibles de participer à un projet, à un projet que nous soutenons. Donc, en fait, l'idée, c'est une idée principale que quelqu'un a. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un ingénieur. Et cet ingénieur russe qui développe notamment des moteurs électriques asynchrones, eh bien, nous le soutenons par le biais du financement participatif populaire auprès de la société Solar Group. Et puis, on voudrait parler un petit peu, parce qu'on parle ce soir de financement participatif, de vous expliquer que c'est un marché extrêmement porteur. Le financement participatif a démarré depuis quelques années déjà en Australie, avec des sites qui sont apparus sur Internet et qui proposent donc de participer à différents projets. Vous pouvez également faire un financement participatif pour votre anniversaire ou pour votre ONG ou pour votre école ou pour tout autre projet que vous pourriez avoir à mener. Et la somme récoltée finira par être atteinte au fil du temps en fonction du nombre d'investisseurs que vous pouvez avoir. Mais encore, faudrait-il leur donner des explications sur ce que vous êtes en train de faire et comment évolue le projet en lui-même ? C'est ce que fait Solar Group chaque jour en vous postant des informations sur les différents réseaux sociaux pour vous informer de ce qui se passe dans son projet. Ici, nous avons, depuis 2011 et jusqu'en 2030, une évolution du financement participatif dans le monde, à savoir qu'aujourd'hui, en 2020, on va bientôt atteindre, je prends 2025, je dis presque 2025 par rapport à 2011, vous voyez, eh bien, presque 2025, on est un peu entre 2017 et 2025, on va atteindre les 300 milliards de dollars d'investissement dans du financement participatif. Alors, je voudrais préciser, parce que les gens, des fois, entendent des chiffres et qu'ils ne les comprennent pas toujours non plus, en fait, quelques personnes pensent parfois qu'il s'agit de Solar Group. Non, ce n'est pas Solar Group tout seul qui récolte cette somme-là. En fait, il s'agit notamment de tous les sites Internet qui proposent du financement participatif. C'est une tendance de marché qu'on veut vous montrer là. Et voici qu'en d'ici 2030, on prévoit, on envisage, on estime qu'il va y avoir environ 2 billions de dollars d'investissement dans ce domaine-là. Donc, financement participatif, je parle. Pourquoi ? Parce que les gens se détournent tout doucement des banques qui ne sont pas très intéressantes, sont de plus en plus voraces et qui vous font plein de choses qui ne plaisent pas toujours à leur pire. Je vois que Jean-Claude a levé la main. Je pense que c'est pour intervenir. Il peut peut-être faire un coucou. Donc, coucou aussi. Voilà. Merci. Et si c'était pour poser une question, je vous invite à le faire dans le chat pour que nous puissions y répondre, que je puisse y répondre à la fin. Ceci dit, si vous avez également d'autres questions au cours de route, je pourrais peut-être y répondre parce qu'il arrive parfois qu'il y ait des coupures et quand il y a du coupure Internet, en fait, toutes les questions qui ont été posées avant, on ne les voit plus. Donc, Jean-Claude, oui, coucou. Voilà. Merci. Merci encore une fois. Et je vous invite, si vous ne nous entendez pas, parce que peut-être que vous ne nous entendez pas, parce que des fois, le son, on a oublié de le mettre, eh bien, que les questions, c'est pour la fin. Voilà. Donc, ce n'est pas spécialement besoin de lever la main. Vous pouvez, bien sûr, patienter jusqu'à la fin. Voilà, donc, de ma présentation. Voilà. Merci. Donc, on va poursuivre un peu en indiquant qu'effectivement, le financement participatif populaire est quelque chose qui fait qu'on va remplacer, petit à petit, des banques qui prêtaient de l'argent avant à des sociétés, lesquelles sociétés avaient tendance à aller, en fait, vers les banques, mais les banques finissent par souvent absorber les sociétés en question, surtout lorsqu'elles sont intéressantes. C'est aussi un autre phénomène qu'a voulu éviter l'ingénieur du trade d'une offre qui pilote actuellement le projet que soutient la société Sola. La société Sola Group fait partie de ses sites et ses plateformes de financement participatif sur Internet, notamment Kickstarter, Peerbreaker, RockTube, etc. Il y en a vraiment des centaines dont il suffit de taper financement participatif pour crowdfunding sur Internet et vous allez vous vite vous rendre compte que vous avez un très, très grand nombre de gens qui font des propositions dans le cadre du financement participatif. Alors, la Société financière internationale de nouvelle génération, parce qu'il faut dire que ça ne fait pas tellement longtemps qu'on existe, on existe depuis 2017, on peut dire qu'on est nouveau, eh bien, même des activités dans le domaine du financement participatif, c'est-à-dire que vous allez récolter, on va récolter des fonds auprès de chaque particulier, on va lui donner en échange quelque chose, quelque chose s'appelle notamment des parts sociales, c'est-à-dire que vous devenez copropriétaire des entreprises que nous proposons et lorsque vous devenez copropriétaire, bien sûr, on vous donne des documents en échange qui vous permettent de dire que vous êtes copropriétaire. Donc, c'est important de comprendre que ce que nous pratiquons s'appelle également en anglais du crowd investing, du crowd investing equity. Pourquoi equity ? Parce qu'en échange de votre argent, vous recevez quelque chose équitable, de façon équitable. Pourquoi ? On parle d'équité, parce qu'il existe d'autres formes de financement participatif, notamment il s'agit du don, ou il s'agit de petits cadeaux que vous pouvez recevoir en échange, ou alors on peut vous proposer, par exemple, si vous vous investissez dans un financement participatif qui propose des légumes, admettons, des légumes, voilà, une production agricole, eh bien, on vous propose de recevoir un cajet de légumes en échange de la participation que vous aurez pu mettre. C'est un exemple. Ou alors, vous avez également des chanteurs qui peuvent, eux, vous proposer leur album ou une entrée de concert ou un t-shirt en échange de votre participation à la création de cet album dont un morceau a été diffusé sur YouTube. Le reste des morceaux, eh bien, il va falloir acheter l'album pour les gens qui ont aidé à réaliser cet album et on fait une production ou on offre l'album ou, comme dit, on vous offre une classe de concert. Voilà. C'est d'autres façons de faire du financement participatif pour vous expliquer un peu les différents financements qui peuvent exister dans ce domaine-là et également appelés crowdfunding. Nous, c'est crowdinvesting équitable. Nous, nous unissons chez Solar Group différents acteurs. D'accord ? Les différents acteurs sont que, d'un côté, on va commencer par la droite, ce sont des projets. Alors, je dis des projets parce que la société Solar Group envisage à l'avenir d'avoir d'autres projets à soutenir. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul, mais c'est parce que nous voulons d'abord mener à bien le financement de ce premier projet avant de venir avec d'autres projets et de nous soumettre d'autres choses. Et puis, nous avons à gauche les investisseurs, tous les gens qui sont susceptibles d'investir dans le projet en question. Et pour pouvoir les mettre en relation, eh bien, on a ce qu'on appelle les partenaires. On pourrait, par exemple, comme dirait mon ami, pas comme méa, vice-partenaire national sur la route de la Côte d'Ivoire, il dit qu'on pourrait faire de la publicité. Mais en fait, on ne va pas faire de publicité parce que la publicité, en quelque sorte, payant, par exemple, à la télévision ou à la radio, eh bien, on n'est pas sûr du retour qu'on pourrait avoir. C'est la raison pour laquelle on fait appel à des gens qui s'appellent des partenaires et on les paye à leur juste valeur. C'est-à-dire que si vous arrivez à convaincre des gens à acheter des parts dans la société que nous proposons, eh bien, on peut aussi vous reverser des commissions de telle façon à ce que la publicité ait été rentable, notamment qu'on ne paye que s'il y a du résultat. Et la différence, elle est là. Si vous faites de la publicité sur des radios ou des télévisions, eh bien, vous dépensez de l'argent, mais vous n'êtes absolument pas sûr d'avoir un seul investisseur. Vous dépensez de l'argent, mais vous n'avez pas la garantie d'avoir quelqu'un d'argent. Par contre, si vous avez quelqu'un qui a déjà payé et que vous payez, vous vous versez des commissions aux gens qui vous les ont amenés, ça veut dire que la personne a déjà payé, donc vous êtes déjà dans vos clous, en quelque sorte, si vous comprenez ce que je veux dire dans les clous, ça veut dire que vous avez déjà encaissé l'argent, donc vous pouvez vous permettre de redistribuer un pourcentage qui est accordé en général à ce qu'on peut appeler, nous aussi, des démarcheurs ou des gens qui sont souciés de faire le travail de vente. Alors, je voudrais vous balancer quelques chiffres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais voir un petit coup. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les chiffres évoluent très, très vite chez SolarCoup. Il y a quelques temps encore, on vous a lancé, on a même mis dans certaines plaquettes imprimées, on a mis 438 000 personnes et voilà que deux mois après, même pas un mois après, on est déjà à plus de 440 000 personnes inscrites sur la plateforme. Donc, avoir des gens inscrits sur une plateforme, c'est bien, mais encore, faudrait-il avoir des investisseurs parmi ces 440 000 personnes parce qu'on peut s'inscrire gratuitement, ça ne coûte rien de s'inscrire sur la plateforme, sur la groupe. Par contre, si vous voulez vous inscrire, je voudrais tout de suite mettre une petite remarque au passage. Inscrivez-vous vraiment avec les personnes qui vous ont parlé de ce projet. N'allez pas vous inscrire tout seul comme ça, en freelance, là, comme ça, sous la compagnie. Vous n'aurez peut-être personne qui va vous guider, en tout cas, on est moins enclin à vous aider parce que, en fait, vous vous êtes placé sous la compagnie propre. Prêtez attention aux personnes qui vous ont invité et tournez-vous vers elles pour vous inscrire, s'il vous plaît. Ensuite, il y a 54 291 investisseurs, voilà, le chiffre est un chiffre récent. C'est un chiffre qui date d'il y a quelques jours à peine, une dizaine de jours. Donc, 54 281 investisseurs, peut-être que ça augmente un petit peu, on va bientôt arriver à 55 000. Alors, parfois, il m'était arrivé de dire 56 000, voilà, je me trompais un petit peu. Enfin, ceci dit, on est toujours dans les mêmes clous. Entre 55 à 54 et 56 000, il n'y a pas de grande différence non plus. On espère que parmi les 440 000, qui ont augmenté déjà de 2 000 de nouveau, eh bien, il y a plusieurs investisseurs supplémentaires qui se rajoutent au fur et à mesure aux 54 291. Et puis, nous avons également ce que l'on appelle des partenaires. Alors, les partenaires sont au nombre de 16 341 et ce sont des gens qui gagnent de l'argent grâce à ce leur vaut. Alors, dans les 16 341 partenaires, on compte toutes les personnes qui ont déjà perçu de l'argent en titre de commission de la part de la société sur leur vaut. Voilà qui sont les partenaires. Enfin, juste les gens qui ont dit, je suis partenaire, je veux être partenaire et qui ont signé un contrat de partenariat. Là, on y viendra tout à l'heure, il y a des contrats de partenariat à signer. Si vous êtes intéressé à gagner de l'argent immédiatement, parce que les gens, parfois, pensent qu'on n'a que de l'argent à gagner à l'avenir. Et à préciser que nous sommes dans 194 pays, dont la Côte d'Ivoire. Pourquoi je vous parle de la Côte d'Ivoire ? Parce que nous venons d'inaugurer un deuxième bureau physique en Côte d'Ivoire dans la ville de Gagnon. Là, nous avons la team, le staff, comme on dit. Ce sont des gens que vous ne connaissez peut-être pas, ou certains qui les connaissent eux-mêmes personnellement, parce qu'ils les ont rencontrés, notamment Pavel Filipov et Pavel Chatsky, qui sont venus le 4 mars dernier à Bidjan. Et près de 400 personnes ont pu voir physiquement et les croiser, leur serrer la main et discuter peut-être avec eux. Et puis, nous avons Sergei Semyonov, qui est notre directeur général, qui, lui, est en Russie et qui est également très actif dans tout ce qu'il fait. Nous avons Alissa Koutsnetsova. Donc, Alissa, nous la saluons au passage, a été disponible jusqu'à présent. Elle va avoir une petite remplaçante durant un congé de maternité. Voilà, on va préciser. Et qui est donc la responsable du réseau de partenariats. Donc, Alissa est donc quelqu'un qui a mis en place, notamment, les différents concours qui existent. La course des partenaires, si vous avez participé, que vous avez gagné déjà des sous, c'est grâce à elle que cette course des partenaires existe, par exemple. Et puis, nous avons Vitaly Avrianov. Alors, c'est un monsieur que vous ne connaissez peut-être pas tellement, bien qu'il y a deux ans de cela, il a fait un peu de grabuge parce que les gens n'arrivaient plus à rentrer dans leur compte. Il a tout changé. Il a tout changé. Il a mis un nouveau site Internet en place. Et aujourd'hui, Solar Group fait partie des sites les plus modernes au monde. Notamment, ils ont la même technologie qu'Amazon et la même technologie que Facebook qui est utilisée, qui est une technologie assez rare pour des grands sites. Maintenant, ça vient de plus en plus. Mais les grands sites utilisent cette technologie qui consiste à avoir une base d'image et de rapporter que ce qu'il y a besoin de rapporter à l'image en question. C'est un procédé technique qui nécessite de bonnes connaissances informatiques. Et Vitaly Avrianov travaille avec de nombreuses personnes autour de lui. Il a quatre, cinq, six personnes qui le dirigent et qui font partie de ce qu'on appelle le groupe IT. Donc, le groupe IT, c'est IT. Voilà. C'est le service technique de Solar Group. C'est lui qui dirige tout ça. Et s'il y a des bugs, eh bien, en fait, c'est lui qui essaie de les réparer. Nous allons parler également du réseau de représentations nationaux du Solar Group, où il manque un drapeau aujourd'hui. Il s'agit du drapeau du Mali qui s'est rajouté il y a quelques jours. Et sur cette page, eh bien, vous voyez tous les 27 pays, je crois, il y en a 27, il me semble, les 27 pays qui représentent aujourd'hui toutes les représentations nationales de Solar Solar Group est là où il y a des personnes qui dirigent et qui contribuent à faire améliorer l'organisation de Solar Group. Et puis, pour ces 27 pays, eh bien, nous avons quelques leaders qui sont là, qui s'appellent des partenaires nationaux. Et aujourd'hui, nous sommes 12, 12 personnes qui abondent ces 27 pays en, je dirais, en management. Voilà. Sachant que, pour ma part, maintenant, j'en ai neuf parmi ceux-là. Vous voyez que j'ai quelques drapeaux ici sur mon vêtement, mais il y en a déjà deux de plus. Donc, merci de la confiance que vous raccordez dans les différents pays. Merci de m'accueillir aussi chaleureusement dans les différents pays. Je vais quand même préciser aussi que ça me fait pas mal de temps que je suis en Afrique. Donc, maintenant, j'ai beaucoup de pays africains. Et cela me fait plaisir aussi parce que je suis très souvent dans ces pays-là. Et ça me fait plaisir de savoir que vous me suivez également depuis ces pays pour ces webinaires comme celui de ce soir. La société Solar Group dispose d'une licence autorisant à exercer des activités financières au niveau international. Alors, il n'y a pas tellement longtemps, on nous a demandé c'était quoi la classe de licence B. Personnellement, je ne saurais pas vous répondre. Voilà. Pour une fois, je n'ai pas la réponse. Donc, on va tâcher de la poser dans pas longtemps à Pavel Filipov, qui sera là dans les prochains temps, dans le prochain webinaire normalement. Et je précise, ce n'est pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, il n'y a pas de webinaire. Donc, nous allons lui poser la question à quoi cela correspond, donc, ces classes de licence, donc, par rapport à cela. Voilà. Si vous avez d'autres questions un peu de ce genre ou des questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse jusqu'à présent, vous pouvez m'adresser ces différentes questions inbox, sachant que Barbara vous donne toujours un peu des liens vers notamment le groupe Telegram, pour lequel vous pouvez très facilement me joindre également sur Telegram. Nous avons également beaucoup de groupes WhatsApp sur lesquels je figure. Donc, vous pouvez également me joindre par ce biais-là. Vous pouvez tout simplement écrire à Barbara, mon assistante, qui est beaucoup dans les groupes et qui vous répond assez rapidement lorsque vous avez des questions ou quelque chose. Elle est toujours là. Donc, vous pouvez nous poser les questions que vous voudriez, pour lesquelles vous voudriez avoir des réponses de la part de Pavel Filipov, dont je viens de vous montrer tout à l'heure qu'il était directeur marketing de la société sur la groupe. Je n'ai pas dit qui il était d'ailleurs. J'ai juste dit qu'il était venu à Abidjan. Donc, Pavel Filipov, c'est aussi l'associé de Sergei Seminov. Ce sont les deux dirigeants de la société Solar Group. C'est pour cette raison aussi que Pavel connaît son sujet par cœur. Nous avons à vous montrer l'idée de Solar Group. Qu'est-ce que, c'est quoi l'idée principale de Solar Group ? Eh bien, déjà, c'est de donner accès aux investisseurs à quelque chose de rentable, à ceux qui, auparavant, n'étaient pas susceptibles d'avoir des actions. Comme je le dis très certainement dans les gens qui m'ont déjà entendu parler, je leur dis parfois qu'effectivement, ce n'est pas votre banquier qui très certainement vous a téléphoné dans les derniers jours pour vous proposer d'acheter des actions dans une société internationale. Je pense qu'en général, ils vous appellent parce que vous avez un petit problème avec lui, que vous avez quelque chose qui fait qu'il n'apprécie pas trop votre compte en banque. Du genre, il faut lui ramener beaucoup d'argent parce qu'il va y avoir un découvert important. Donc, l'idée de Solar Group, en gros, c'est de donner accès à des gens comme vous et moi pour pouvoir acheter des actions dans une société étrangère. Et puis, donner l'occasion de soutenir des technologies prometteuses, c'est-à-dire qu'en fait, la société Solar Group a ses choix de projets sur des projets innovants qui sont des projets très intéressants pour vous et pour la planète. D'accord ? Nous allons donc parler dans quelques secondes d'écologie. Oui, parce que Solar Group, pour pouvoir accueillir des nouveaux projets, propose à ses porteurs de projets d'avoir 10 ans d'expérience et une équipe capable d'organiser le financement du projet innovant par le biais du crowdinvesting. Là, on s'adresse dans le sens inverse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on parle toujours un peu des investisseurs. Mais là, je voudrais parler brièvement de la façon dont la société Solar Group sélectionne ses projets. Il y a des fois des gens qui disent « Ah oui, mais moi, je vais planter trois radis, deux carottes et je voudrais un financement par ce papier. » Bon, j'exagère un peu dans ce que je dis, bien sûr. En fait, c'est pour vous dire que l'on recherche des projets d'abord au niveau international, un projet écologique, notamment parmi ces projets où on choisit des gens qui ont quelque chose déjà à proposer. Notamment, si on prend les arguments, les caractéristiques de ce que nous proposons, nous devons avoir la possibilité d'offrir une assistance marketing au projet en question, avoir une solution finie. Donc, c'est ce que propose Solar Group à une société qui viendrait la solliciter pour soutenir son projet, je précise. Donc, quand on parle comme ça, moi, j'ai tout en tête, mais des fois, on ne comprend pas trop quand on est de l'autre côté. On dit « Mais de quoi il parle tout d'un coup ? » Eh bien, je vous parle des critères, des critères, donc, de ce qu'apporte Solar Group à un projet. Solar Group apporte des éléments et basé sur certains critères aussi que la société qui porte le projet doit avoir pour qu'on puisse adhérer. dire que Solar Group accepte de financer un projet, on propose nos instruments. Nos instruments, c'est quoi ? C'est une base juridique, d'assistance juridique, une solution informatique finie, pas un truc qu'on bricole encore dedans, pas encore plus la main dans le cambouis, bien que. Et organisation de la réception des paiements, donc ça aussi, c'est important parce que quand on veut faire un financement participatif, le premier truc qu'on a besoin, c'est que les gens puissent payer. Une équipe professionnelle avec de l'expérience, donc ça, on vous a dit tout à l'heure que Solar Group a des gens qui ont 10 ans d'expérience, ça ne veut pas dire qu'on existe depuis 10 ans, on existe depuis 6 ans, mais on a des gens qui ont de l'expérience au-delà des 6 ans que nous existons. Et nous avons une base d'investissement, de partenaires fidèles, sachant que si on lance un autre projet, un autre produit, eh bien, nous avons déjà, j'en ai dit tout à l'heure, plus de 440 000 potentiels investisseurs parce que ce n'est pas dire que si les gens n'étaient pas intéressés par le projet actuel, qu'ils ne sont pas intéressés par un projet futur. Alors, pour avoir une base de sélection de ce que propose Solar Group à des partenaires, il faut que vous ayez une technologie éprouvée, si vous voulez qu'on soutienne le projet, que vous ayez un modèle d'affaires rentable du projet, qu'il n'y ait pas 30,60 ou de bénéfices et que tout le reste est mangé par le projet en lui-même. Je parle de ça parce que si vous n'êtes pas au courant, eh bien, le projet des moteurs du 9 est censé dégager 80 % de bénéfices, d'accord ? 80 % de marge. Pourquoi cela ? Eh bien, en fait, la raison, c'est que nous vendons, ou nous vendons, je dirais, de la matière grise. La société Sauve-le-Mâche, pour laquelle nous avons lancé le financement participatif, en fait, vend une technologie qui est, en fait, de la connaissance, parce que c'est un bureau d'études et d'ingénieraux. Donc, on a peu de matière physique, on a plus de l'intelligence intellectuelle, qui fait qu'effectivement, c'est ça qu'on vend à un client pour lui réaliser son propre moteur. Et puis, on doit aussi, si on veut lancer un projet avec Solar Group, avoir une équipe expérimentée, ce qui est, par exemple, le cas de Dmitri Duhunov, qui a amené toute une équipe d'ingénieurs qui travaille avec lui depuis 1995. Donc, dans la sélection des entreprises qui seraient susceptibles d'être soutenues par Solar Group, il faut comprendre qu'il y a une sélection très rude, je dirais, ou peut-être, je dirais même, restrictive, d'accord, qui fait qu'effectivement, ce n'est pas aussi facile de proposer un projet à Solar Group, parce que c'est vrai que nous nous apportons en tant que partenaire, en tant qu'employé, parce qu'il y a une centaine d'employés chez Solar Group, nous apportons des avantages à un projet. Mais il faut aussi que, de notre côté, le projet respecte l'environnement, par exemple, par mise à l'échelle normale, c'est-à-dire que ce soit grandeur nature et que ce ne soit pas juste quelque chose dans un carton, que ce ne soit pas juste un projet, une idée dans la tête, mais que ce soit quelque chose déjà un peu abouti, avec quelque chose de physique que l'on peut voir, toucher, qui puisse être quelque chose de concret, comprenez ? Donc, ça, ce sont les caractéristiques qui font qu'on va accepter une société ou un autre. Et puis, alors, il y a une des caractéristiques les plus importantes pour avoir un soutien de la part de la société Solar Group, c'est d'avoir un projet pour un monde meilleur, c'est-à-dire un projet écologique, parce qu'aujourd'hui, cela fait partie de l'ère du temps. On ne peut pas lancer quelque chose aujourd'hui sans que ce soit un produit écologique. On pourrait, mais en fait, on aurait nettement moins de succès, dans la mesure où les gens prennent de plus en plus conscience que l'écologie fait partie de quelque chose dont on a vraiment besoin sur la planète, parce que sinon, on va détruire la planète et, ma foi, si on contribue à détruire la planète, ce n'est pas vraiment l'idéal. Il vaut mieux contribuer à sauver la planète. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle être dans l'ère du temps. Voilà un petit peu les différents critères qui font que la société Solar Group a sélectionné pour premier projet, celui du projet des moteurs électriques asynchrones d'une. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un projet de création de moteurs électriques de nouvelle génération, qui sont beaucoup moins énergivores, qui vont donc consommer moins d'électricité. Et quand on sait que la production d'électricité en elle-même pollue la nature, eh bien, si nous réduisons cette consommation d'électricité de façon massive à travers le monde, eh bien, on va pouvoir contribuer à ce qu'on puisse avoir une planète un peu plus verte, donc dans le sens écologique. Alors, vous voyez que le problème environnemental est posé. Une consommation d'énergie qui augmente de jour en jour en fonction de l'utilisation que nous avons de différents moteurs que nous utilisons. Mais si, d'un autre côté, les moteurs en eux-mêmes faisaient 60 %, pardon, 40 %, entre 30 et 40 % d'économie d'énergie, ça veut dire qu'il ne restera plus que 60 % à payer, 60 % à produire de l'électricité mondiale qu'on produit aujourd'hui, sachant que 60 % de l'électricité consommée aujourd'hui est consommée par des moteurs électriques. Donc, ce qui veut dire que nous avons quelque part pour agir, pour pouvoir diminuer cette consommation électrique. Et la consommation électrique, je vous rappellerai qu'elle est essentiellement faite dans l'industrie, que parfois les gens pensent que c'est dehors, dans ce qui roule, les voitures, et ils disent, ah ben oui, mais si on rajoute des voitures et des motos, oui, on va augmenter la consommation électrique, mais ce n'est pas là qu'on en consomme le plus, c'est dans l'industrie. Dans l'industrie, on consomme 60 % de l'électricité et les produits d'aujourd'hui sont consommés donc dans les usines avec des moteurs. Et le principe de ce qui est proposé par M. Bluneuf, c'est qu'effectivement, on va produire des moteurs, mais des moteurs qui seront, à ce moment-là, beaucoup plus économes et qui permettraient donc de réduire la consommation générale d'électricité à travers la planète. D'accord ? Ça, c'est pour le projet. Et puis, vous voyez là, devant vos yeux, un bureau technologique d'études et d'ingénierie intitulé Sovelmash, et non pas Sovelgrove ou Solargroupe, mais c'est Sovelmash. Et cette société, c'est celle que nous soutenons, par le biais de la société Solargroupe. Alors, parfois, là, il y a des confusions. Parce que les fois, il y a des gens qui disent, ah ben oui, mais Solargroupe, ils produisent des moteurs. Non, nous ne produisons pas de moteurs. Nous, nous encaissons du ping-pong-pong-pong, d'accord ? De l'agent. Donc, chez Solargroupe, nous, on s'occupe du côté financier. Et pourquoi nous ne nous occupons pas de moteurs ? On fait appel à des gens qui ont des relations dans le domaine des moteurs, comme André Lobov, Dora Restov, et on vous met en relation avec ces gens-là. Ou alors, vous faites une offre, si vous voulez faire un développement de moteurs. Mais nous, Solargroupe, nous ne vendons aucun moteur. Nous nous vendons des parts sociales de société. Ce n'est pas la même chose, d'accord ? Donc, là, il y a souvent une confusion et les gens, c'est tellement ancré dans leur tête que Solargroupe fait des moteurs qu'ils s'imaginent que Solargroupe fait des bénéfices, par exemple, sur la vente de moteurs. C'est faux. Nous ne faisons pas ça. Nous faisons uniquement du financement. Alors, l'avantage de ce premier projet que nous proposons, et j'en ai parlé il y a quelques instants, c'est 40 % d'économie d'énergie, aussi 30 % de reduction du prix de fabrication de ces fameux moteurs. Et nous avons un facteur accru de service qui est celui de 2,5, ce qui veut dire que les moteurs qui sont produits actuellement par M. Duneuf sont des moteurs qui vont résister 2,5 fois dans le temps. Ce qui veut dire, par exemple, qu'un des moteurs qu'il a installé, M. Duneuf, il y a 20 ans, de cette génération-là, est toujours en fonction, sans aucune réparation, depuis l'heure. On voit donc que la fiabilité du matériel est énorme et qu'on peut se permettre d'investir dans ce domaine-là si on a l'intention d'avoir des moteurs qui durent, par exemple. Voilà donc pour les quelques explications. Alors, maintenant, je pourrais vous montrer un petit peu le bâtiment en lui-même qui est en train de se construire. Alors là, on sait, ce n'est pas le siège social de Solar Group. Non, c'est la société Sovelmash. Sovelmash est située dans une zone franche, en Russie, et donc à Zélinograd, au-dessus de Moscou. Et ce terrain nous a été attribué par les autorités russes, ce qui fait que nous avons ce que l'on appelle une garantie d'aboutissement du projet. Alors, c'est quoi la garantie d'aboutissement du projet ? Ça veut dire qu'on va réaliser le bâtiment, on va tout faire pour que la société en elle-même démarre et fonctionne et tourne pour pouvoir créer pour des futurs clients des moteurs électriques. Mais ce n'est pas Solar Group, d'accord ? La société Solar Group est située à Vanuatu, dans le Pacifique, à côté de la Nouvelle-Calédonie, dont je salue encore une fois les personnes qui sont aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, Vanuatu, c'est une république. Parfois, on dit, c'est quoi, 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 va-nous à quoi ? C'est Vanuatu, d'accord ? Vanuatu, comme vous verrez. Eh bien, c'est une république qui se trouve donc dans le Pacifique. Et c'est là que se situe le siège social de la société Solar Group. Voilà. Et nous, nous ne faisons pas de moteur. Voilà. Donc, c'est la société Sauvelmache qui, elle, va permettre de créer des moteurs, un peu comme un architecte qui crée des maisons. Eh bien, M. Dunoff et son équipe vont créer des moteurs électriques de nouvelle génération pour des clients qui vont être intéressés pour les fabriquer eux-mêmes dans leur propre usine de fabrication de moteurs. Sachant que M. Dunoff, là aussi, dans ce bâtiment, ne va pas fabriquer spécifiquement de moteurs. Il va fabriquer ce qu'on appelle des lots pilotes. C'est quoi un lot pilote ? Eh bien, un lot pilote, c'est un lot de moteurs que l'on va tester avant de livrer le client. Ou alors, on va aller confier au client et on va lui dire, voilà. Voilà le lot pilote. Voilà le lot d'origine qu'on vous crée. Quelles sont les améliorations que vous souhaitez qu'on apporte à ce moteur ? Si les améliorations doivent être apportées, eh bien, à ce moment-là, on va recréer un autre lot pilote jusqu'à ce que ce soit parfait et que le client soit satisfait. C'est à ça que sert l'installation qui a été faite à l'intérieur de ce bâtiment et qui permet de créer des moteurs, notamment de dimension 100, ce qui est le cas actuellement. On est en train de lancer une production de moteurs pilotes qui vont être testés dans les laboratoires, d'ailleurs, ou alors testés en conditions réelles pour un client qui les a commandés. Donc, mais il a commandé quoi le client ? Il a commandé des moteurs ? Non, il a commandé la fabrication du type de moteur. C'est-à-dire que lui-même va mettre en œuvre quelque chose qui va lui permettre de générer ces moteurs, de les créer, de les fabriquer. Donc, il va avoir lui-même sa propre usine. On va lui montrer comment il faut qu'il fasse pour dominer les moteurs de Vazontalmurka, pour les reproduire à l'identique de ce que lui a proposé M. Du. Voilà. D'accord ? Est-ce que ça va mieux pour les explications ? Parce que parfois, ce n'est pas toujours très clair pour les gens. Je pense parfois que sur la groupe, on vend des moteurs, mais nous, on n'est pas du tout dans les moteurs. Donc, ce bâtiment, c'est l'achèvement du financement du projet des moteurs de l'UNOF. C'est prévu pour la fin 2023. Ce bâtiment-là que vous voyez est une image virtuelle, mais tout de suite, je vais vous proposer une petite vidéo pour jeter un coup d'œil à l'intérieur, à l'extérieur, de comment ça se passe sur le terrain. Qu'est-ce qu'on y fait pour que vous ayez une petite idée de ce qui se passe sur le terrain ? Bien que les images-là que je vais vous montrer ne datent pas d'aujourd'hui, elles sont un petit peu en arrière, mais nous avons également des annonces, nous avons des vidéos qui paraissent ça et là et nous pouvons, bien sûr, vous continuer à vous montrer l'avancement du projet et des travaux en fonction des vidéos que nous recevons, mais je n'ai pas toujours la possibilité de renouveler ces vidéos. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus ancienne, mais pas trop ancienne non plus. Ça date de quelques jours, mais ça vous donne un aperçu de ce qui se passe sur ce chantier. Je vous retrouve tout juste derrière dans quelques secondes, juste après cette petite vidéo, vous pouvez vous rendre compte de quoi il est question sur ce chantier. Alors, donc, allez, je vais cliquer ma caméra et mon micro pendant quelques instants et je vous laisse avec cette petite vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Et on a également une connexion d'eau qui s'est faite il y a quelques jours et aussi des connexions Internet qui étaient absentes et que maintenant, ils ont du haut débit, donc de la fibre et ça leur plaît beaucoup parce qu'ils étaient un petit peu restés. Donc, voilà pour les évolutions sur le bâtiment. Je vous rappellerai que dans le principe de ce qui est prévu, je dis bien dans le principe de ce qui est prévu parce que parfois, il y a des gens qui voudraient mettre un peu la charrue avant les bus et ils voudraient que ça avance plus vite. On ne peut pas avancer plus vite que la musique. En fait, il faut comprendre que nous allons espérer finir en septembre comme c'est prévu, septembre, octobre, novembre, on ne sait pas, d'ici la fin de l'année en gros. Et ensuite, il va y avoir les autorités qui vont parcourir le bâtiment pour pouvoir accepter l'ouverture officielle de ce bâtiment sur Bench. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une zone franche et qu'on ne peut pas ouvrir comme ça en claquant des doigts. Il faut avoir une autorisation du gouvernement, surtout que, en plus, ce gouvernement russe soutient le projet en lui-même. Donc, forcément, il y a besoin d'avoir bien des autorisations, des autorités. Nous avons également, ici, à l'écran, des documents, notamment documents d'investissement. C'est un contrat d'investissement pour les gens qui investissent dans le projet. Donc, c'est-à-dire que la société, sur la propre, quel que soit le projet, va proposer un contrat d'investissement et elle va également proposer, selon la manière, un certificat de participation ou un certificat qui vous indique le nombre de parts que vous avez achetées. Alors, c'est quoi le nombre de parts ? Eh bien, c'est, en fait, certaines personnes disent que ce sont des actions, sauf que ce ne sont pas des actions tant que cela n'est pas en bourse sur le marché bourse. Alors, la question aussi qui revient très souvent et, justement, dans l'achèvement des travaux, et encore, j'ai eu cette question aujourd'hui sur Facebook, de la part d'un membre français qui ne suit pas spécialement l'évolution parce qu'il n'a peut-être pas le temps. Comme beaucoup, ils ne lisent pas ou ne regardent pas les vidéos et reviennent six ou huit mois après et nous disent c'est quand qu'on rentre en bourse. Donc, en fait, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas toujours être là à répondre à la seconde crée à toutes ces personnes qui n'ont pas vraiment compris comment ça fonctionne. C'est un peu dommage qu'on ait toujours cette question à peu près tous les jours qui reviennent sur les réseaux sociaux et que les gens n'entendent jamais la réponse. La réponse, c'est au moins 2026-2027 pour ce qui concerne la bourse dans la mesure où il faut d'abord finir de construire le bâtiment et il faut d'abord finir de récolter les fonds nécessaires, notamment, c'est ce qu'on fait actuellement et ce n'est pas terminé. Donc, tant que ce n'est pas terminé, on n'a pas de raison de faire autrement que de continuer à récolter les fonds nécessaires. Cependant, une bonne nouvelle ce soir, c'est que nous avons passé le cap des 9 millions manquants, c'est-à-dire que nous avons réduit ce montant et qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus que de 8 millions et quelques, 8 millions 900 000, etc. Donc, vous voyez que ça diminue. Il n'y a pas tellement longtemps, on était encore à 10 millions qui moquaient et maintenant, nous en sommes déjà en dessous de 9 millions, ce qui est relativement sympathique et que beaucoup ont remarqué et ont même publié sur les réseaux pour montrer que ça avance et qu'il y a bien des gens qui investissent dans notre projet et aussi un chantier qui avance pas à pas, mais qui avance correctement avec, bien sûr, tous ces aléas qui peuvent être rencontrés sur un chantier lorsqu'on le réalise. voilà pour les indications. Alors, petite précision encore pour que vous ayez un peu une espèce de timing. Quand on a fini de préparer le bâtiment, donc que tous des travaux soient terminés, les escaliers, les ascenseurs, tout ce qui est encore en cours, le chauffage d'ailleurs, voilà, Internet, l'eau, tout ça, une fois que ça sera terminé, eh bien, il va falloir faire intervenir ce qu'on appelle les autorités de la ZNES, de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou, et ces gens-là vont également faire appel aux autorités du pays pour faire un contrôle sur comment se situent les normes de sécurité, les normes incendies, les normes, toutes les normes doivent être respectées. et on n'ouvre pas un bâtiment aussi grand avec du personnel, avec juste un claquement de doigt ou de dire que l'on ouvre sans avoir d'autorisation très à la rue de la part des gens qui font des contrôles. Et c'est assez strict, c'est vrai, mais ça permet de montrer et de démontrer aussi que l'argent des investisseurs a été utilisé à bon escient et que cela a permis d'obtenir et d'avoir des locaux qui soient adéquats aux normes pour accueillir un certain nombre de personnel. On a déjà parlé de 80 personnes environ qui travaillent chez SovMH. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose d'important et on ne peut pas non plus le faire en cinq minutes. Il faut laisser le temps au temps pour le faire. Il faut laisser pousser la graine et l'arroser abondamment de billets de banque durant toute cette partie d'attente. Mais nous avons également d'autres possibilités de vous offrir de l'argent grâce à Solar Group et vous pouvez gagner de l'argent comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début grâce à des commissions qui sont versées aux gens qui nous amènent des clients. Donc ça aussi, c'est un autre facteur, c'est une autre possibilité qu'offre Solar Group et c'est un avantage non négligé. Si vous avez des questions particulières, s'il y a quelque chose qui nous taraude, s'il y a peut-être quelque chose dont on n'a pas donné la réponse, eh bien, je vous invite à venir au prochain rendez-vous qui aura lieu 24, non, ce n'est pas lundi prochain, je précise, c'est le lundi d'après, donc dans 14 jours, eh bien, nous allons avoir Pavel Philippoff qui sera à nouveau avec nous et qui vous donnera toutes les réponses à toutes vos questions que vous aurez eu l'occasion de me poser peut-être un peu avant parce que Pavel aime bien avoir un peu les questions à l'avance pour s'également préparer les réponses. Ça serait l'occasion de m'adresser ces demandes et ces questions inbox. Vous pouvez le faire à la rigueur sur le chat ici si vous le voulez. Vous pouvez aussi vous adresser à Barbara ou vous pouvez envoyer les questions sur le chat Telegram dont Barbara vous a également donné le lien tout à l'heure dans le chat ici de la salle Zoom où nous avons plus de 50 personnes qui nous suivent ce soir. Donc, merci en tout cas d'être présent à tous. Je voudrais vous montrer des médias qui parlent de Solar Group et notamment du financement participatif. Ce sont tous ces médias parce que souvent on parle, on dit ouais, mais on ne vous connaît pas, on ne vous a pas entendu parler de vous dans les médias. Il faut quand même comprendre que le projet en lui-même est en Russie, que la direction de Solar Group parle russe et que donc ce sont forcément des médias russes qui auront tendance à couvrir les événements de Solar Group dans les pays respectifs, notamment la Russie où se développe la construction du projet des moteurs d'une. La société Solar Group envisage après le premier projet d'en avoir d'autres. Ça aussi, c'est une incompréhension pour certains et aussi, c'est peut-être une information que je vous donne. Cette semaine encore, j'ai quelqu'un qui m'a dit mais je ne comprends pas très bien, après le projet des moteurs d'une, il y aura un autre projet. Oui, 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 vous voyez, c'est écrit sur cette feuille d'ailleurs, c'est écrit sur ce slide qu'après la fin du financement du projet des moteurs d'une offre, nous aurons un autre projet qui lui, eh bien, nous permettra de proposer un autre sujet et d'avoir d'autres investisseurs ou les mêmes et les mêmes plus de nouveaux. Donc, c'est le but en tout cas de la société Solar Group, c'est de vous apporter toujours plus de possibilités d'investir dans quelque chose de rentable. Aujourd'hui, nous aurons, nous avons le premier projet qui va durer à peu près jusqu'à l'année 2024, voilà, on peut le dire, parce qu'on envisage que le financement soit terminé d'ici la fin de l'année 2023. Peut-être qu'on dépassera un tout petit peu mais ça, c'est pas sûr, pas sûr du tout ou alors on va effectivement dépasser un peu mais ça ne sera pas de beaucoup parce que le financement sera forcément au rendez-vous. Et ensuite, nous aurons d'autres projets, je dis d'autres projets, pas seulement un projet mais d'autres projets qui viendront petit à petit. Donc, un deuxième sera lancé et puis, nous en rajouterons bien sûr un troisième mais en cours du deuxième. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la fin du deuxième, je pense, pour lancer un troisième. ce qui permettra à la plateforme de Solar Group de vivre de façon différente. C'est-à-dire qu'elle pourrait avoir et accueillir de nombreux projets sur sa plateforme grâce à tous les outils qu'elle dispose, dont elle dispose pour pouvoir satisfaire les gens qui mènent les projets comme par exemple les réseaux sociaux ou la chaîne YouTube ou les webinaires ou les présentations physiques que nous faisons, etc. Donc, tous ces outils et toutes ces formations que vous trouvez également dans votre back office, tout ça, ça fait partie de la panoplie de ce que Solar Group propose et qui vous permet de travailler avec l'une ou l'autre de ces propositions qui pourraient arriver, des projets qui pourraient arriver en étape 2 ou en étape 3. mais nous ne savons aujourd'hui pas quel type de projet il s'agit. On a des bacs idées mais ce n'est pas le sujet de ce soir et la société Solar Group, se réserve le droit de publier ses choix elles-mêmes. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Solar Group, pour les investisseurs, c'est une opportunité d'investir dans des projets innovants à haut rendement. Je vous ai parlé tout à l'heure du rendement de la société Sovelmach qui peut se situer de l'ordre de 80% parce que c'est de la matière grise que nous vendons, c'est-à-dire que c'est la propriété intellectuelle qui est redélibrée à d'autres personnes qui ne l'ont pas forcément et qui la demandent et qui l'achètent. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, en fait, c'est un peu comme le médecin. Vous voyez, le médecin, le docteur, lui, il a fait des études pendant de très longues années. Souvent, un médecin prend les 30 ans. 27, 28, 29, 30 ans. Et ce médecin, lorsqu'il commence à travailler, eh bien, il va vendre sa connaissance. Il va vendre ce qu'il a appris. Il va vendre son expérience. Et cette expérience, il va la vendre au prix d'une consultation chez ce médecin. Et grâce à ça, eh bien, ce médecin va recevoir en contrepartie de ses longues années d'études, eh bien, il va recevoir de l'argent, mais pour sa connaissance essentiellement. Vous voyez, ce n'est pas forcément un acte médical qu'il va faire. Il ne va pas forcément faire quelque chose ou vous vendre quelque chose. Il vend son côté intellectuel. D'accord ? Donc, ça, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que chez Sauvelle-Mâche, on va vous vendre de la matière grise. C'est pour ça que j'appelle ça de la matière grise. D'accord ? Alors, dans quoi est-ce que, dans quel domaine est-ce que la société sur la groupe pourrait avoir d'autres projets ? Il s'agirait éventuellement d'énergie verte, ça, c'est sûr. Voilà. Une intelligence artificielle du traitement de déchets ou de la pharmacie ou du dessalement de l'eau ou de la recherche spatiale. Parce que tous ces domaines sont des domaines porteurs et un groupe pourrait être tenté à vous proposer un projet dans l'un ou l'autre de ces domaines. Là, donc, pour les prochains projets qui pourraient être amenés. Parce qu'on m'a aussi demandé si je savais dans quel domaine la société Sola groupe va travailler et quel genre de projet ils vont apporter la semaine. Dans la semaine, on a posé cette question également. J'espère que toutes ces personnes qui m'ont posé des questions sont là ce soir et puissent entendre les réponses donc à ces questions. Nous n'en savons rien. Au jour d'aujourd'hui, eh bien, c'est la société Sola groupe qui va décider réellement de qui elle va soutenir dans les prochains mois. Voilà. On verra bien. Sola groupe, ce sont des projets à haut rendement. D'accord ? Donc, il est courant que la marge bénéficiaire est suffisamment élevée. J'en ai encore parlé tout à l'heure deux fois d'ailleurs. La protection juridique des fonds parce que nous avons un contrat d'investissement et nous avons également un contrat de un certificat pardon de propriété qui vous est délivré. Également une assistance de client 6 jours sur 7 parce que vous avez un service et un support en ligne. Des investissements avec un minimum de 50 dollars c'est vraiment ce qui est conseillé. Le reste, ça n'existe plus. Du moins, c'est un peu obsolète. C'est 50 dollars. Le minimum, c'est un pack de 500 dollars divisé par 10 mois. Possibilité de le régler en 10 mois. La possibilité d'inviter des gens dans n'importe quel pays dans le monde, ça c'est vraiment quelque chose d'important. l'occasion de soutenir une innovation dans le monde entier c'est une des prérogatives de la société Solar Group parce que partout dans le monde il y a quelqu'un qui est prêt à investir. Les partenaires de Solar Group vous pouvez construire votre entreprise prospère et gagner de l'argent immédiatement. Beaucoup de gens ne le savent pas et pensent qu'il faut attendre 8 ans ou je ne sais pas combien d'années, 3 ans, 5 ans, 6 ans pour avoir des retours sur investissement ou non. On peut gagner de l'argent très rapidement avec Solar Group. Il suffit d'inviter des gens à venir à vos présentations, à vos webinaires même si ce n'est pas les vôtres que vous puissiez inviter des gens à mon webinaire par exemple je parle de moi. Eh bien vous pouvez le faire et les partenaires construisent ainsi leur entreprise de partenariat dans la mesure où ils font inviter d'autres personnes et les inscrivent avec eux et ils perçoivent des commissions si ces gens achètent donc quelque chose. C'est le bon principe qui permet d'augmenter le salaire des gens ou les revenus si vous préférez qui puissent être soit des revenus de base soit des revenus complémentaires grâce à Solar Group et du programme de partenariat que nous proposons. Alors je voudrais parler brièvement du programme de partenariat qui est un des principes de marketing le plus efficace du XXIe siècle. C'est l'occasion de signer un contrat de partenariat dans votre bac-office qui n'est pas obligatoire parce qu'on n'oblige pas les gens à faire du partenariat vous n'êtes pas obligé de faire du démarchage on ne vous oblige à rien du tout d'ailleurs vous le faites volontairement si vous en avez envie mais par contre signez le contrat de partenariat dans ce cas parce que cela va vous donner les règles de base de paiement les pourcentages et va vous donner quelques avantages des documents qui correspondent à la partie du partenariat dans le groupe Solar Group donc sur la plateforme Solar Group. Redemandez vos projets à vos amis vos amis c'est ceux que vous avez peut-être ramenés déjà ce soir dans la salle ici Zoom et qui sont prêts à s'inscrire n'oubliez pas qu'actuellement la société Solar Group offre 25 dollars à toute personne qui s'inscrit ces 25 dollars sont valables 14 jours et sont sur le compte et si vous ne les utilisez pas au bout de 14 jours et bien ils vont disparaître donc en fait ces 14 dollars sont une aide pour démarrer dans les 14 jours c'est-à-dire ce sont des des pourcentages des des un pourcentage oui ça on peut le dire ce sont ce sont des dollars c'est un pourcentage qui va vous aider à prendre votre première décision d'investir 25 dollars c'est peut-être déjà la moitié d'un pack de l'achat d'un paiement mensuel d'un pack de 500 dollars parce que payer un pack de 500 dollars c'est 50 dollars et donc il y a 25 dollars qui vous sont déjà attribués gratuitement lorsque vous ouvrez un compte actuellement petite précision il s'agit uniquement pour les nouvelles personnes qui n'ont pas de compte déjà d'accord donc voilà si vous êtes intéressé par avoir 25 dollars on peut rien en faire d'autre ça sert à rien de souscrire juste pour voir les 25 dollars et ne pas les utiliser c'est un peu stupide en fait pardon de dire ça comme ça mais vous ne pouvez pas faire autre chose que d'investir c'est un cadeau pour le bienvenu pour pouvoir démarrer à investir et puis obtenir des bonus par le biais des gens que vous allez inviter d'accord voilà pour les quelques explications comment est-ce que l'on gagne de l'argent avec Solar Group et bien de façon simple ce sont des horaires libres c'est un gain sans placement de fond parce qu'en fait vous pouvez gagner de l'argent et investir personnellement sans avoir vous-même investi mais c'est toujours un peu paradoxal parce que quand vous commencez à parler à quelqu'un et qu'il vous dit est-ce que toi aussi tu as déjà investi dans Solar Group et bien vous allez dire bon non la semaine prochaine mais la personne va vous répondre qu'elle aussi elle va investir que la semaine prochaine donc en fait il faudrait mieux que vous ayez déjà vous-même un pack c'est quoi un pack c'est une certaine quantité de parts de la société qui sont rassemblées dans un sac dans un pack dans un carton dans un sac enfin ce que vous voudrez c'est un pack on appelle ça un pack de parts parce qu'il y en a une certaine quantité de ces parts dedans notamment pour le pack de 500 dollars vous en avez 43 500 de ces parts d'accord et ces parts auront une valeur assez importante donc une fois que la société envisagera d'aller sur le marché boursier mais ça c'est pas avant 2026-2027 alors j'espère qu'il y a des gens qui ont entendu la date 2026-2027 je pense personnellement que c'est 2026-2027 au vu des éléments que j'ai et au vu de l'avancée pas toujours très rapide de tout ce qui se passe et bien je pense que 2026-2027 sont des dates raisonnables d'entrée en bourse donc on espère si c'est avant tant mieux mais si c'est après il faudra pas non plus dire qu'on vous a menti l'essentiel c'est de savoir que l'entreprise tourne qu'elle va faire des bénéfices et que si elle fait des bénéfices on va les redistribuer à ses accélènes le matériel pour le travail il est dans le back-office ça je n'ai pas besoin de vous l'apprendre je ne dis pas tous les webinaires que le matériel n'est là on m'a encore demandé cette semaine sur les réseaux le powerpoint en je ne sais plus quelle langue voilà et bien tout est dans le back-office si vous rentrez dedans et que vous cherchez vous allez trouver en toutes les langues vous avez donc tous les documents qui sont là et qui vous permettent de travailler et puis vous avez également une formation gratuite une formation qui est dans le back-office et donc beaucoup de gens ne bénéficient absolument pas parce qu'ils ne savent même pas qu'il y ait une formation donc si vous voulez bien avoir la gentillesse de leur montrer de parler à vos filles vous connaissez à vos enfants que vous recrutez que bien sûr vous avez la possibilité de les former et grâce à cette formation qui est gratuite et bien vous allez pouvoir avoir et bien des retours sur investissement d'accord et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent donc vous avez également une assistance technique six jours sur sept sachez que le service technique est là et d'ailleurs maintenant nous avons je crois des personnes supplémentaires qui sont capables de vous accueillir sur le chat et qui vont vous apporter des informations sur ce que vous n'avez pas compris ou sur un éventuel problème comme vous rencontrez avec la plateforme d'accord ça c'est donc pour les indications concernant l'assistance technique de six jours sur sept et puis qu'est-ce qu'on va y gagner et bien donc c'est une opportunité d'avoir un revenu limité et d'améliorer le monde en promouvant des projets en fait l'aspect écologique est également un aspect qui peut correspondre à beaucoup de gens souvent on pense à l'aspect pécunier de pouvoir gagner de l'argent grâce à Solar Group avoir un revenu illimité mais c'est aussi le fait d'améliorer la planète le fait de sauver la planète le fait de participer à un programme qui permet de sauver la planète voilà c'est tous ces arguments-là qui jouent lorsque vous participez au projet Société Solar Group c'est une entreprise mondialement connue qui soutient des technologies avancées dans le monde entier aujourd'hui nous sommes dans 194 pays et parfois les gens nous montrent pourquoi on est dans leur pays alors qu'ils ne sont peut-être pas très riches et bien cela ne veut rien dire parce que vous pouvez tout simplement développer du partenariat et acheter des milliers de parts sans être riche et sans avoir beaucoup d'argent le partenariat aujourd'hui c'est une forme de commissionnement c'est-à-dire que vous promotionnez notre projet des gens viennent adhérer et la société Solar Group vous reverse ce que l'on appelle des commissions voilà donc pour les quelques indications pour cette soirée je vous redonne ici donc mon nom mon prénom et je voudrais vous signaler que je suis également partenaire national du Mali à présent je salue d'ailleurs au passage des professionnels Thirongo et l'expert à compte qui sont là-bas qui travaillent et qui font des présentations au Mali en ce moment ils sont à Bamako si vous êtes malien ou que vous avez des amis maliens je vous invite à prendre connaissance de ces rendez-vous de telle manière à ce que vos amis puissent y participer régulièrement chaque jour il y a des présentations donc dans votre pays participer à tout cela de telle manière à comprendre le projet et à commencer à y investir le plus rapidement possible je voudrais vous rappeler que le 24 juillet prochain je vais accueillir Fabel Philippop alors donc aussi pour ceux qui sont arrivés peut-être un peu en retard ou qui n'ont pas entendu et bien la semaine prochaine lundi prochain il n'y a pas de webinaire d'accord il n'y a pas de webinaire n'en cherchez pas à rentrer dans la salle ça ne sert à rien il n'y aura rien à mesure où le rendez-vous est fixé ici comme vous le voyez au 24 juillet donc avec Fabel Philippop et avec Fabel Philippop on aura l'occasion de répondre à de multiples questions que vous allez encore poser je rappellerai une fois de plus je l'avais déjà dit tout à l'heure que si vous avez des questions vous pouvez les poser soit sur le chat ce soir et je vais essayer de répondre à quelques questions dans un instant mais également vous pouvez les transmettre à mon assistant Barbara qui vous a donné son numéro WhatsApp et vous avez également possibilité de nous écrire sur la chaîne donc de l'information Telegram qui vous permet de nous joindre directement en inbox nous arrivons comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes à la phase question-réponse et pour cela je vais tout simplement quitter mon PowerPoint et revenir à l'écran de telle manière à ce que l'on puisse dérouler les questions qui ont peut-être été posées dans le chat et pour lesquelles les gens attendent certaines réponses alors on va essayer de remonter un peu tout ça on va essayer de voir c'est quelque chose alors donc voilà on vous a mis dans le chat alors le chat c'est le système de discussion de la salle Zoom d'accord parce qu'il y a des gens aussi qui regardent le replay sur YouTube et ce n'est pas forcément sur YouTube bien qu'on ait un chat là-bas aussi mais on n'a pas le temps d'y répondre donc c'est ici que je vais vous répondre donc dans la salle Zoom donc on nous dit que certains ont des soucis de connexion dans certains pays ça se comprend moi-même ça m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps d'avoir des problèmes de connexion bonne connexion en Guadeloupe ah tiens on salue la Guadeloupe également la Guadeloupe eh bien vous voyez aussi en Guadeloupe il y a beaucoup de gens qui également ne sont pas très très riches mais qui peut-être seraient intéressés par justement participer à un projet qui tient la route c'est surtout ça qui tient la route donc Barbara vous a balancé les coordonnées de notre groupe Telegram mais également de la chaîne YouTube qui permet d'avoir des informations alors comment on rentabilise la proposition des idées d'innovation des moteurs innovants est-ce qu'on gagne une commission chaque moteur fabriqué par le client sous une commission alors je ne sais pas s'il n'y a pas de confusion maintenant je ne sais pas si vous pouvez parler des moteurs ou si vous pouvez parler de la vente des parts chez Solar Group dans la mesure où ce soir le sujet de ce webinaire c'est de connaître mieux la société Solar Group donc si vous voulez parler de la société Solar Group et bien nous vendons des parts sociales en part des moteurs et dans ce cadre nous vous recevons ce qu'on appelle des commissions sur la vente des parts sociales d'accord donc ça c'est pour le côté Solar Group maintenant si vous voulez parler vous répondre quand même voilà même si ce n'est pas le sujet si vous voulez parler des moteurs et bien c'est une prestation un peu comme si vous allez voir un architecte et vous lui demandez de dessiner une maison vous allez voir l'architecte de UNOF et vous lui dites de dessiner un moteur et pour pouvoir dessiner cette maison vous payez l'architecte donc vous lui payez une prestation et vous êtes vous-même un fabricant de moteurs si vous êtes un client de UNOF c'est que vous êtes un fabricant de moteurs et des fabricants de moteurs il y en a 20 000 non vous allez essayer de savoir comment la société peut gagner de l'argent oui c'est vrai que si on utilise des brevets et bien on doit reverser ce qu'on appelle des royalties à celui qui a déposé le brevet donc chaque moteur devrait être susceptible de rapporter un petit quelque chose à la société Sovelmash si c'est la société Sovelmash qui a déposé le brevet mais parfois c'est la société ASETP de Monsieur Duneuf qui a déposé le brevet et donc c'est la société ASETP qui reçoit ces commissions appelées royalties sur la fabrication des moteurs c'est un phénomène un peu différent que ce que nous avons je vous ai dit que en fait la société Sovelmash va proposer des prestations donc en fait elle va se faire payer 50 millions de dollars par exemple pour développer un moteur voilà c'est ça la prestation de Sovelmash et ensuite il peut y avoir sur la production de chaque moteur effectivement des petits royalties en fonction du brevet qui est utilisé dans ce moteur on a quelque chose comme 22 brevets aujourd'hui mais il n'y a pas forcément 22 brevets dans le même moteur il peut y avoir des brevets qui sont dans un moteur et des brevets qui sont dans un autre type de moteur donc voilà mais j'espère avoir répondu à votre question parce qu'elle est un peu double et encore une fois ce soir nous parlions voilà j'espère monsieur Lodzani Diabaté que j'ai répondu à vos questions sinon reposez-la d'une autre façon dans le chat donc j'espère avoir répondu à votre interrogation à savoir comment quelle est la rentabilité de la société Sovelmash la rentabilité est et je voudrais le répéter parce que je l'ai dit à peu près deux fois ou trois fois ce soir c'est que la prestation que vend la société Sovelmash a une marge bénéficiaire de 80% parce que nous vendons de la propriété intellectuelle nous vendons de la matière crise tel un médecin qui vend sa connaissance à un patient là c'est pareil nous vendons une connaissance et nous fabriquons des moteurs et des documents qui vont avec ce moteur en prototype qui font que l'aspect physique du moteur en lui-même ce n'est pas Sovelmash qui va le créer on ne va pas créer 150 000 moteurs pour un fabricant c'est le fabricant qui va fabriquer ses propres moteurs sur la base des éléments techniques et théoriques que lui aura donné monsieur Duneau vous voyez aussi l'aspect pratique parce qu'on va pouvoir lui fournir la chaîne de montage mais ça c'est encore autre chose vous voyez mais ça reste toujours de la connaissance que l'on va vendre et non pas des moteurs physiques vous comprenez la différence alors on nous demande pourquoi votre pays n'est pas répertorié et bien peut-être parce que chez vous il n'y a pas assez d'investisseurs encore voilà si vous voulez parler des pays pour lesquels je suis partenaire national et bien il faut augmenter un petit peu le nombre de personnes à qui vous en parlez vous créez déjà donc des des présentations sur place parce qu'il n'y a personne qui en fait c'est un peu dommage des fois il y a des candidats il y a des gens qui disent moi je vais faire je vais faire on n'en entend plus parler voilà tout le monde veut faire mais en fait ils ne font rien voilà on fait beaucoup palabres mais on ne fait rien donc voilà c'est un peu la même chose pourquoi ? parce que vous ne faites pas l'abre et puis vous ne faites rien je ne peux pas vous dire autre chose voilà vous vous dites je veux faire des présentations chez moi au Congo en recueillie démocratique du Congo en RDC et puis il y a des gens qui disent moi je vais chercher une salle je vais prendre un projecteur je vais faire ci je vais faire ça et puis six mois après neuf mois après tu n'as toujours plus aucun contact tu ne sais même pas si la personne est toujours vivante donc voilà on en est là donc le jour où vous aurez quelqu'un qui prendra les choses en main voilà pourquoi pas vous-même si vous êtes si vous êtes capable de présenter comme je fais des choses on peut en discuter mais il faut que ce soit vraiment concret il faut que vous nous montrez ce que vous savez faire c'est comme le gars qui dit je suis professeur et puis il ne s'est pas placé de mots devant un public voilà c'est un peu pareil il faut d'abord nous montrer ce que vous savez faire et après on peut essayer de voir ce qu'on peut envisager pour vous soutenir et vous aider voilà ce n'est pas bien méchant c'est juste vous expliquer pourquoi on n'est pas chez vous est-ce qu'on peut faire deux ou trois investissements sous le même compte bien sûr autant que vous voulez 10, 15, 20 tant que vous arrivez à payer c'est l'essentiel si vous voulez faire ce qu'on appelle aussi des upgrades c'est plus intéressant parfois que d'avoir plusieurs investissements en parallèle c'est-à-dire que vous prenez le pack que vous avez déjà et vous cliquez sur augmenter le pack en bas de votre pack il y a un petit lien bleu il y a marqué augmenter le pack et souvent ça rapporte plus de parts que de reprendre un autre en parallèle maintenant chacun voit des fois il y a des gens qui veulent les prendre en parallèle parce qu'ils ont un avantage de le faire comme ça et vous pouvez prendre autant de packs que vous voulez moi par exemple j'en ai 4 voilà j'ai 4 packs en parallèle et en même temps c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire aussi j'ai 4 packs différents parce que ça me permet de les répartir dans le mois et de ne pas avoir à payer le même jour bon c'est une stratégie donc oui vous pouvez avoir autant de packs que vous ne voulez dans votre pack alors je reviens sur monsieur si c'est sur chaque fabrication qui passe par un technologiste la banca ou c'est sur chaque fabrication qui passe par un technologiste oui alors il y a différents aspects donc c'est c'est la création du moteur je voudrais rappeler ce que c'est qu'un bureau d'études et d'ingénierie vous venez chez monsieur Duneuf et vous vous dites voilà monsieur Duneuf moi je veux créer le meilleur moteur au monde pour ma moto que je vais fabriquer dans mon usine et vous lui donnez des caractéristiques vous lui dites voilà je veux que ma moto elle aille à temps à l'heure la roue doit être de tel diamètre ma moto que je fabrique dans ma propre usine je vous rappellerai d'accord donc montrez moi comment je peux fabriquer dans ma propre usine mon propre moteur mais que vous m'avez conseillé de fabriquer vous comprenez un peu mieux le principe de ce que propose monsieur Duneuf et en fait à chaque fois que vous allez fabriquer un moteur et qu'il y a un brevet dedans vous allez payer c'est vrai des royalties mais sur le brevet d'accord et par contre la technologie si vous l'avez acheté et que vous avez payé 50 millions de dollars à monsieur Duneuf et bien vous avez appris à réaliser ce type de moteur voilà est-ce que la technologie est-ce que la technologie fait preuve d'un achat unique c'est-à-dire qu'on veut on vend la technologie qu'une seule fois en fait les royalties c'est sur les brevets qui sont utilisés à l'intérieur d'un moteur il y a les deux aspects que vous me demandez en fait il y a les deux aspects qui sont pris en considération il y a l'aspect où on paye une seule fois la prestation et il y a l'aspect où on utilise des brevets et pour lesquels il faut payer des royalties chaque fois qu'on utilise des brevets on doit payer des royalties donc les royalties c'est quoi je ne sais pas moi sur un moteur on va verser un dollar par exemple 50 centimes de dollars à monsieur Duneuf parce qu'on utilise son brevet c'est ça les royalties d'accord que vous ayez un peu plus d'explication voilà alors on me dit que c'est intéressant bonsoir tout le monde quand est-ce qu'on peut espérer les premiers dividendes écoutez quand vous ferez des partenariats ça je le dis souvent vous aurez des dividendes demain voilà non mais en fait c'est toujours la question un peu voilà qu'on pose à chaque fois mais qui en fait ne sert à rien parce que on peut vous donner des dates mais vous savez comme je dis souvent moi je ne m'appelle pas madame Irma je n'ai pas de boule de cristal devant moi je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra vous donner des dividendes exactement ni le montant suivez l'actualité là on est en train de semer les graines mais vous vous voulez déjà récolter les fruits continuez à arroser avec des billets de banque on verra quand le fruit sera mûr on vous redonnera les fruits mûrs et vous récolterai les dividendes voilà moi je vais vous redonner un schéma parce que je le donne à chaque fois quasiment dans chaque webinaire mais le problème c'est qu'on n'entend pas ou on ne veut pas entendre donc je le redonne encore une fois volontiers pour répondre à votre question là nous finissons de construire le bâtiment d'accord à la fin de l'année 2023 ensuite comme toute entreprise vous ouvriez un magasin vous ne pouvez pas dire que demain vous avez voilà vous êtes pépiniériste d'accord vous plantez des arbres ok et vous dites voilà dans un an ou un an et demi je vais commencer à vendre les arbres que j'ai semés les graines que j'ai plantées je vais commencer à les vendre dans un an oui là c'est pareil pourquoi dans un an parce que dans un an on fait le bilan comptable d'accord on fait le bilan comptable au bout d'un an d'exercice donc si on arrête de construire le bâtiment à la fin de l'année 2023 il faut compter un an d'exercice comptable et ensuite seulement s'il y a bénéfice on va redistribuer les dividendes et voilà donc disons 2025 début peut-être début peut-être début 2025 et j'ai dit peut-être donc voilà il faut prendre ça avec avec parcimonie je dirais parce que on ne peut pas prédire exactement laisser tourner la machine investissez dedans on a beaucoup d'avantages aujourd'hui à voir que ça avance bien beaucoup de nouvelles images qui viennent d'arriver aujourd'hui encore des photos des photos notamment du chauffage qui est en train de se réinstaller dans le bâtiment donc on est à l'étape 18 aujourd'hui du projet il nous reste encore deux étapes à franchir 9 et 20 donc et après il faut créer après cela il faut avoir un an d'exercice pendant un an on va créer des moteurs pour des clients on va encaisser des des accomptes et on va encaisser de l'argent et ensuite seulement si on a fait des bénéfices à la fin de l'année et bien on va redistribuer des évidents voilà pour vous donner un schéma de société classique normale pas virtuelle parce que quand j'appelle virtuel c'est à dire qu'il y a des sociétés qui disent nous on va vous redistribuer des bénéfices demain on va vous donner du 1% 2% c'est pas possible ça n'existe pas si c'est ça ça veut dire que c'est une arnaque donc nous on n'est pas une arnaque on vous propose d'investir dans une production de moteurs à l'étape d'études et d'ingénierie et à partir du moment où la société aura travaillé un an et aura fait un bilan comptable et bien on va vous redistribuer des dividendes c'est le principe même de la redistribution des dividendes pour toute société donc il n'y a là rien de spécial je veux dire dans ce qui est proposé en ce qui concerne alors je continue les questions en ce qui concerne les personnes qu'on a parrainées ils seront toujours nos filles même dans un nouveau projet de solar group oui 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 Ousmane Fatahou pardon Oussama oui oui c'est d'ailleurs tout l'intérêt de créer aujourd'hui une structure de partenariat et de faire gagner de l'argent à vous à vous-même et à vos filles de telle manière est-ce que lorsqu'un nouveau projet arrive et qu'on a je vous l'ai dit tout à l'heure 440 000 personnes inscrites parmi ces 440 000 personnes peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par le premier projet mais qui au vu du succès que va remporter sur la groupe grâce au financement participatif va se dire oui d'accord ok je suis partant à investir dans un autre nouveau projet où le nombre de parts sera beaucoup plus important et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu mais sur le diagramme en lui-même on a remarqué que la durée d'un autre projet semble beaucoup plus courte je pense que ça peut jouer le fait d'avoir 440 000 personnes ou d'ici la fin du projet on en aura peut-être même 500 000 et bien que ces 500 000 personnes puissent être intéressées ou une grosse partie du moins à participer à un autre projet et bien évidemment c'est tout l'intérêt de créer une structure aujourd'hui c'est de continuer à l'avoir après bien sûr vous allez continuer à obtenir les commissions issues des investissements sur ces nouveaux projets c'est absolument comme ça que cela va se passer alors ça c'était donc pour répondre à une des questions je continue les questions parce qu'il y en a encore qui arrivent alors la question est de savoir pourquoi quand il y a une promotion à peine le mois fini même 3 jours de plus pour que nous y soyons payés 2, 3, 5 ou arrive à bénéficier des promos très souvent je n'ai pas très bien compris parce que vous ne devez peut-être pas forcément suivre les annonces qui se font très souvent les promotions sont reconduites voyez par exemple la promotion du mois de juin elle a été reconduite pendant un mois donc ce n'est pas vraiment 3, 4 jours elle a été reconduite pendant un mois entier 30 jours donc je ne sais pas vraiment pourquoi vous me parlez de 3, 4 jours c'est peut-être vous qui ne prenez pas l'information à temps bon je ne sais pas souvent les promotions sont prolongées assez largement regardez la course des partenaires ça fait plus d'un an qu'elle est prolongée donc voilà je ne pense pas qu'il y ait quelque chose une étape en moins pour les packs enfants elle a été prolongée pendant 30 jours 2, 3 jours donc voilà on fait souvent ce qui fonctionne on le laisse ce qui ne fonctionne pas on le laisse pas d'accord le cadeau à un ami c'est resté en place pendant 2 ans je crois donc ça m'est juste changé un peu de formule là on l'a enlevé mais on a toujours 25 dollars qui sont offerts aux gens qui s'inscrivent donc je ne vois pas vraiment où est le problème moi je n'ai pas très bien compris vos questions ou alors c'est moi qui me trompe je ne sais pas mais je n'ai pas très bien compris monsieur N. Goran pardon si je n'ai pas bien répondu alors ensuite nous avons d'autres questions bonsoir j'aimerais savoir avec quel type d'énergie marche ce moteur carburant électricité solaire si je vous dis moteur électrique est-ce que vous croyez qu'il faut mettre de l'essence bon je pense que ça c'est une question d'aller un peu à l'école pardon on a toujours dit que c'était des moteurs électriques voilà et solaire c'est électrique aussi donc si c'est solaire c'est forcément électrique donc ce sont des moteurs électriques donc qui fonctionnent avec de l'électricité voilà soit une batterie soit soit le courant de la prise électrique donc parce que ces moteurs peuvent être utilisés dans des usines ou sur éventuellement des véhicules avec une batterie donc ce sont des véhicules électriques et quand on parle d'écologie bien évidemment monsieur on ne parle plus de carburant d'accord parce que sinon il n'y a plus d'écologie c'est pour ça qu'on dit qu'on a un produit écologique parce qu'il est électrique voilà alors ensuite bonsoir à tous c'est ma première participation et j'apprécie beaucoup la franchise de monsieur Gilles Lever qui évite de donner de faux espoirs ah oui oui ça nous on est quelqu'un de transparent et moi le premier en fait on n'a rien à cacher comme quand les gens ils demandent si on va gagner beaucoup de potons dans la bourse ben écoutez la bourse ça monte et ça descend aussi d'accord donc on vend quand c'est haut on achète quand c'est bas et en ce moment c'est bas donc on achète maintenant et on vendra peut-être dans 10 ans quand ce sera haut voilà donc il n'y a pas voilà il n'y a pas de fausse explication et il n'y a pas de choses virtuelles où on prend l'argent des autres gens et on vous le redistribue de façon ponzée voilà bien alors Yasmine bonsoir j'aimerais savoir si une personne choisit un pack au bout du compte il n'arrive plus à payer puis plus tard il revient pour payer est-il possible de restaurer son pack oui en payant les mois en retard voilà Yasmine si vous avez 3 mois de retard vous mettez 3 mois sur le compte et vous cliquez sur le bouton restituer mon pack d'ailleurs en général à côté du pack annulé parce que c'est comme ça qu'on dit qu'il est annulé lorsqu'il est bloqué c'est-à-dire que vous n'avez pas payé et bien il y a un bouton jaune restituer son pack et vous avez le montant qui s'affiche à côté qui vous permet de payer bon alors Yasmine si vous avez un quelconque souci je vous propose de contacter soit mon assistante soit moi-même si vous considérez que ma réponse n'est pas la meilleure peut-être qu'il existe d'autres solutions mais ce ne sont pas des solutions officielles voilà donc officiellement c'est celle que j'ai donnée si vous voulez attraper votre pack et que vous avez quelques difficultés j'ai peut-être une solution pour vous mais c'est ce qu'on appelle Inbox c'est-à-dire que ce n'est pas une solution publique c'est une solution privée donc contactez-moi et je vais voir si je peux vous aider à restaurer votre pack voilà c'est ce que je peux vous dire comment me contacter ? envoyez avec une assistante parlez dans le chat donnez votre numéro prenez celui de Barbara voilà contactez-moi on va essayer de voir si on peut vous aider ensuite autre question on me dit que moteur électrique c'est compliqué d'accord merci beaucoup abonnez-vous à la chaîne YouTube nous dit Barbara bien compris nous dit-on oui Yasmine voilà voilà contactez-moi je ne peux pas vous y retrouver d'accord Barbara vous a remis encore une fois le numéro WhatsApp elle va également relever le vôtre Yasmine et on va se mettre en rapport et on va essayer de voir comment on peut vous aider moi je vous remercie beaucoup pour la patience que vous avez à m'écouter aussi et d'avoir mes explications j'essaie de répondre le mieux que je puisse à toutes vos questions si toutefois il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous il y a beaucoup de gens qui ont ouvert des comptes il y a des années en arrière qui ont peut-être aussi commencé à verser de l'argent et qu'ils se sont arrêtés donc là aussi si vous voulez revenir sur le bon chemin en voyant l'évolution positive de ce projet et bien c'est tout à fait possible parce qu'au jour d'aujourd'hui on voit une très très belle évolution on voit le bâtiment qui est en train de presque se finir et si vous avez des questions des réponses à des questions qui vous échappent je vous rappellerai que dans 15 jours nous allons accueillir à nouveau Pavel Philippe Poff voilà on me demande s'il y a un code promo ce soir non parce que nous ne faisons pas de présentation du projet mais c'est ce soir voilà encore une fois une présentation de la société Solar Group par contre monsieur Hendry si vous êtes je ne sais pas dans une ville où il y a des présentations je vous invite cordialement à venir aux présentations physiques où nous distribuons actuellement des codes promo à chaque fois venez je ne sais pas dans quel pays vous êtes si vous êtes en Côte d'Ivoire ou si vous êtes à Abidjan ben voilà venez samedi peut-être qu'il y aura des surprises à la présentation dans nos bureaux j'y suis actuellement donc voilà donc on me dit qu'on me remercie pour la clarté des réponses question de l'improfane y a-t-il un risque de gagner moins que ce qu'on a investi non je ne pense pas ceci dit des risques il y en a toujours on ne peut pas dire que ces risques zéro ça n'existe pas traverser la rue est souvent très dangereux et plus dangereux que d'investir dans ce large groupe je reprends la question y a-t-il un risque de gagner moins que ce qu'on a investi non peut-être au niveau des dividendes oui parce que les dividendes c'est annuel depuis la première année les premières années on ne va pas gagner grand-chose au niveau des dividendes il ne faut pas s'attendre à des miracles par contre peut-être que dans la valeur des parts ou des actions là non parce que monsieur Dunoff a dit si on ne prenait que le bâtiment la valeur du bâtiment qui a été construit et les brevets les 22 brevets qui existent aujourd'hui et bien ça représenterait déjà trois fois le montant de votre investissement donc est-ce qu'on a un risque si on rentre en bourse par exemple à 1 dollar ce qui est une norme une norme des bourses de rentrer à 1 dollar si on rentre à 1 dollar en bourse et même si ça chutait à 10 centimes on les achète 0,00 quelque chose aujourd'hui les parts donc 10 centimes de dollar on serait encore une fois largement gagnant donc voilà dire qu'il n'y a pas de risque ça serait mentir dire qu'il y a vraiment des risques ça serait peut-être mentir aussi donc en fait il y a ce qu'on appelle des risques mesurés les risques mesurés dans la mesure où aujourd'hui nous sommes à une étape 18 sur 20 donc on est très avancé et les risques diminuent c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les parts augmentent de prix à chaque fois qu'on change d'étape parce que plus on avance dans le temps et plus on change d'étape et plus les parts coûtent cher en fait cette valeur qui augmente c'est justement la diminution du risque je n'ai pas dit l'absence le risque c'est la diminution du risque mais la question était de savoir si on pouvait gagner moins que ce qu'on a investi si on se base sur les dividendes il ne faut pas non plus vous imaginer que vous allez avoir 100% des dividendes de tout ce que vous avez investi au début je ne pense pas sincèrement ça c'est juste ma propre analyse mais au fil du temps au fil des années oui vous allez rattraper largement cela mais il faut du temps il faut de la patience c'est un peu comme planter du cacao en Côte d'Ivoire je pose souvent la question dans les salles en demandant combien d'années devez-vous attendre 3 ans 4 ans 5 ans me dit-on bon donc si vous devez attendre 4-5 ans faites pareil pour cela attendez 4-5 ans et vous allez pouvoir cueillir des jolis fruits qui seront bien mûrs et qui vont vous rapporter pas mal d'argent voilà ce que je peux vous souhaiter sur ce s'il n'y a plus de questions je vous rappellerai que la semaine prochaine il n'y a pas de webinaire parce qu'il y a 5 lundis dans le mois de juillet et que dans ce cadre eh bien moi qui ne fais que 4 webinaires par mois il n'y a pas de webinaire lundi prochain n'y a plus à vos amis les codes promo je vous invite à venir dans les présentations physiques il y en a une régulièrement à Abidjan il y en a T'Anoua il y en a Wauke il y en a San Pedro il y en a à Boisseau la semaine prochaine donc si vous êtes en Côte d'Ivoire sinon vous en avez également à Cotonou vous en avez à Dakar vous en avez à Ouagadougou vous en avez à Bobo voilà vous en avez à Kudougou voilà partout sur la planète vous avez des présentations à Lomé également au Togo voilà en Cameroun vous en avez aussi du côté de Douala de Gaoundé de Barfussam voilà si vous êtes partout dans ces villes-là proches de ces villes vous pouvez aller chercher un code promotionnel qui va vous permettre de gagner des pourcentages de part en plus voilà merci Yasmine très bonne soirée à tout le monde merci à tous les autres qui m'ont écouté et tiens je vois qu'il y a des anciens nouveaux qui sont là Gilles Derrick ça fait longtemps alors il est où ce statut d'expert dans la course des partenaires il y a 300 dollars à la clé 300 dollars Gilles Derrick il faut avancer bon voilà bonne soirée à tout le monde je ne veux pas citer tous les gens que je vois parce que je vois qu'il y a plein de leaders qui sont là qu'on connait voilà allez à très bientôt ciao ciao oui monsieur Gilles Derrick je vous ai repéré allez bonne soirée à tous et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada